Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lendemain de Noël, 26 décembre 2020, 9h34, heureux du Québec, j'espère que vous avez passé une belle soirée, une belle journée de Noël en famille, tout seul, ou avec un ami, parce que les conditions cette année de rassemblement dans la pandémie sont assez uniques dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, tout ce qu'on vit en ce moment, c'est assez unique, l'année 2020 étant une année, je vous l'avais dit, depuis des mois et des années même, préparez-vous ce qui s'en vient, sans savoir précisément ce qui s'en venait, comme vous, vous êtes très perspicace aussi, d'ailleurs je vous remercie pour tous vos messages et vos liens, vous êtes des abonnés extrêmement perspicaces, nonobstant le fait qu'on peut avoir des différences d'opinions, qu'on peut être de différentes religions, on s'entend tous sur une chose, c'est qu'il faut absolument être conscient de ce qui s'en vient et de ce qui nous attend, et aussi, il faut absolument être conscient du fait qu'on doit s'unir, qu'on doit être tolérant les uns envers les autres, généreux, ouvert et s'accepter. Si on fait tout ça, je peux te dire une chose, la vie va être plus facile dans les événements et les défis qui nous attendent, et il y en a tellement. On regarde ce qui se passe, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Asie ou ailleurs, ou ici en Amérique, les défis sont énormes. Il y a la pandémie, on va finir par s'en sortir, ça va prendre du temps, l'économie va s'écrouler. Je peux vous faire quelques petites prédictions, en tout cas ce que je pense qui va nous attendre en 2021. L'effondrement économique va se poursuivre, il me semble que c'est une évidence. Le taux de chômage va s'accélérer, va augmenter. La misère va se répandre dans nos pays où on n'est pas vraiment habitués à avoir des préoccupations alimentaires. On va en avoir de plus en plus, les banques alimentaires ne pourront pas fournir. Les gouvernements sont presque absents de l'aide pendant cette pandémie. On n'a qu'à penser ici au gouvernement du Québec, pour mes compatriotes québécois, qui n'ont absolument rien fait, pas levé le petit doigt pour aider qui que ce soit au Québec, ni les entreprises, ni les Québécois, les Québécoises. Il y a eu le support du gouvernement fédéral avec la PCU, mais c'est à peu près tout. Le provincial n'a absolument rien fait, n'a rien donné. En France, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a eu, j'imagine, des aides, mais ce n'est rien comme le salaire que tu fais quand tu travailles. Donc, les gens sont obligés de s'endetter, de faire des pas en arrière. Mais ça, c'est dans nos pays où on a une aide. Imagine les pays où il n'y a pas vraiment de structure gouvernementale de soutien, et où il n'y a pas cette bienveillance étatique. C'est terrible, et ça va continuer à s'accentuer. On prévoit une crise alimentaire jamais vue. Tout ça dans le contexte de changement climatique, jamais vu. Des tempêtes, des inondations, des tremblements de terre, des eruptions volcaniques. Le cycle solaire 25 qui, selon plusieurs scientifiques, s'en va vers quelque chose de très alarmant, de très actif. Il y en a d'autres qui, un peu plus tôt cette année et l'an dernier, nous disaient que ce sera le cycle le plus faible depuis 200 ans. On ne sait pas où on s'en va. On est dans l'incertitude. Il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir. Tout est gris. La crise environnementale se poursuit. La crise sociale, financière, économique va s'accentuer en 2021. Les conflits vont aussi s'intensifier. On voit la Chine qui n'est vraiment pas contente de toutes les accusations qu'on a fait peser contre elle. Mais il y a une chance que les Chinois, c'est des gens généralement assez pacifiques. D'ailleurs, les Américains aiment dépeindre les Chinois et la Chine comme l'ennemi numéro un du monde. Mais j'aimerais vous rappeler que le seul pays qui a largué deux bombes atomiques sur la tête d'autres humains, c'est les Américains. et que les Américains sont en contrôle du monde depuis un petit peu trop longtemps. Ils ont déclenché beaucoup de conflits, ont exploité l'Amérique latine pendant longtemps, dans les années 60, 70, 80, 90, à supporter des tyrans, ont mis 100 dessus-dessous le Moyen-Orient. Les États-Unis sont mal placés pour faire des leçons sur qui que ce soit. Puis on a vu les quatre dernières années qui ont été ératiques, chaotiques, où on a divisé les gens comme jamais, on a mis le monde à feu et à sang, on a une administration américaine qui a dénigré tous les alliés, qui a accusé tout le monde d'exploiter les Américains. Entre vous et moi, je me demande comment tu peux, sans sombrer dans un fou rire, tu comprends, en étant sérieux, convaincre les gens que les Américains ont été abusés économiquement. C'est incroyable. Mais c'est là où on en est, chers amis. Donc 2021, avec des changements, un changement de gouvernement aux États-Unis, ça va amener aussi, le pays est divisé comme jamais, il n'y aura aucune possibilité d'unir le pays. Joe Biden rêve en couleurs. C'est un pays qui a été détruit pendant les quatre années de Donald Trump. Ça a été son rôle de détruire la République, il l'a fait avec succès. Donc c'est une utopie de Joe Biden, il n'y a pas de charisme, il n'y a pas la force d'unir qui que ce soit, même si c'est un homme très digne, qui a eu beaucoup d'épreuves personnelles. On sait qu'il a perdu sa femme et sa fille en 1973 dans un accident. Après ça, il a perdu son autre fils du cancer. Donc c'est un homme qui est très, très humain. D'ailleurs, c'est pour ça que les Américains l'aiment beaucoup, mais c'est de rêver en couleurs que de penser qu'il serait dans la possibilité d'unir ce pays qui a été complètement désuni. T'as une partie de la population qui vit dans une espèce de monde parallèle, où t'as un président pendant un an qui a dénigré le virus en disant que c'était une fumisterie des démocrates, que c'était pour disparaître. Pendant la campagne électorale, il n'a pas arrêté de dire aux Américains «Baf, ça va disparaître, ça, dès que les élections vont être terminées, tu n'entendras plus parler de ça, parce qu'ils ont créé ça pour me battre. Je pense qu'on est le 26 décembre aujourd'hui, là. Puis, on en parle plus que jamais. L'élection est finie, Joe Biden a gagné, parce que c'est une réalité. Mais Donald Trump, imaginez-vous, le président des États-Unis qui a essayé de convaincre les Américains que c'était une fumisterie des démocrates, que ça n'existait pas, c'était juste une petite grippette. Ben, préoccupez-vous pas de ça, ça va disparaître au printemps, ça va disparaître à l'automne, ça va disparaître à l'été, c'est juste une fumisterie, c'est une petite grippette, c'est une petite reniflette, c'est une petite ceci, c'est une petite cela. Après les élections, vous n'en entendrez plus parler. Ben, on entend encore parler de ça, puis en plus, le virus a muté, avec deux nouvelles souches qu'on a découvertes en Angleterre, peut-être d'origine, qui viendraient de l'Afrique du Sud, puis qui n'annoncent pas des bonnes nouvelles. Donc, juste pour te dire dans quel mode Donald Trump se trouvait, se trouve, et que ceux qui le suivent se trouvent. Pour un gars qui devait combattre la cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, il est en train de jouer au golf sur Mar-a-Lago en ce moment avec ses chums. Une drôle de façon de combattre la cabale de cannibales de mangeurs d'enfants. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on combat la cabale de cannibales de mangeurs d'enfants, mais il n'a pas l'air préoccupé trop, trop, par le sort des Américains. Il est en train de jouer au golf. Pendant ce temps-là, les Américains attendent un nouveau package relief, une nouvelle aide qui a été votée de façon bipartite à l'unanimité, puis que Donald Trump décide maintenant de ne pas signer. Une façon de contourner ça, la Chambre peut retourner voter là-dessus à majorité. À ce moment-là, tu contournes le veto de Donald Trump, mais juste pour te dire à quel point ce gars-là est dans un mode vraiment de vengeance après avoir perdu l'élection. Il veut se venger contre tout le monde, comme je vous l'avais dit. Je vous avais dit, il va mettre comme les tyrans, comme Adolf Hitler en fin de guerre, après la débâcle allemande. On appelle ça la politique de la terre brûlée. J'ai perdu, vous allez tous y passer. Et c'est ça la mentalité de Donald Trump en ce moment. Ça donne une idée sur la vertu de Donald Trump. C'est qu'il n'y en a rien à cirer, sauf de lui. Et que, de toute façon, ces quatre années se sont toutes écroulées. On vient de découvrir que les quatre années de Donald Trump, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Ça a été vraiment l'autodestruction du monde libre, ou presque, on est passé à deux cheveux, d'avoir un tyran qui était capable de renverser le résultat d'une élection démocratique. Il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Donc, ça aurait été tout un exemple, mes amis, pour tous les autres tyrans qu'on a sûrement dans nos pays respectifs, qui auraient utilisé le nationalisme pour ce... Quand je pense à Donald Trump, je pense au Parti québécois. Tout de suite. Déjà le Parti québécois qui a été au pouvoir pendant plusieurs dizaines d'années au Québec, et qui a passé beaucoup de lois fascistes, puis on voit que les gouvernements comme ceux de François Legault ne se sont pas gênés pour passer une loi fasciste aussi, la loi 21. Imagine si tu te retrouvais dans un pays, un Québec indépendant, je peux te dire une chose, je pacterais mes petits, puis je ne ferais pas le seul. Le Canada étant un des pays les plus admirés au monde, où il fait le mieux vivre au monde, quand tu te compares aux autres pays, toujours dans les cinq premières positions, c'est mes enfants qui me rappelaient ça. Je peux te dire une chose, si demain matin, le Québec devenait indépendant, qu'est-ce que tu fais en tant que Québécois? En ce moment, si tu n'es pas content de ta situation au Québec, si tu penses que tu peux avoir une meilleure vie ailleurs, tu t'en vas dans n'importe quelle autre province, puis tu es chez vous, tu t'installes, puis tu as le droit de t'installer là, puis tu as le droit d'avoir tout de suite accès à tous les services de la province que tu auras choisi. Puis après ça, tu as le droit de revenir au Québec, tu peux repartir ailleurs. Tu as une liberté incroyable en tant que Canadien que tu perdrais automatiquement avec un Québec indépendant qui te construirait un mur virtuel. Ce serait vraiment, vraiment tout un piège pour les Québécois. Puis il y a une chance que ça ne se produira jamais. Ça ne s'est jamais produit au premier référendum ni au deuxième. Je peux te dire une chose, en 2020, 2021, puis les années à venir, ça va être encore moins faisable avec l'expansion de la démographie, l'expansion de l'immigration. Une chance que cette idée-là, maintenant, c'est juste dans la tête des indépendants d'indépendantistes, puis ils sont minoritaires. Puis même les nouvelles générations de Québécois que je vois pousser, que je rencontre partout, au restaurant et ailleurs, sont ouverts au monde et ne veulent rien savoir de se faire emprisonner dans un monde virtuel, pro- URSS, Corée du Nord, que tous les indépendantistes aimeraient bien nous voir vivre dans ce genre de monde virtuel, de contexte isolé. Le nationalisme t'amène à l'isolement total. D'ailleurs, c'est un mouvement qui est en train de disparaître, espérons-le, avec la disparition de Donald Trump aussi. Donald Trump, qui a été là vraiment juste pour l'élite. D'ailleurs, on peut voir comment Wall Street a performé sous Donald Trump, alors que les Américains sont dans la plus grande misère de toute leur histoire en ce moment, après quatre ans de présidence de Donald Trump. Je vous ai parlé l'autre jour du déficit commercial, parce qu'il avait fait campagne là-dessus, en 2016. Moi, je vais m'attaquer au déficit commercial. Je vous ai montré les statistiques, il y a quoi, une semaine, même pas. Le déficit commercial après quatre ans de Donald Trump est encore plus élevé qu'il l'était en 2008. Parce que c'est un phénomène que tu ne peux pas contrôler, puis que tu ne peux pas régler. En criant ciseaux, il a essayé de réanimer les mines de charbon. Les mines de charbon sont en pire état qu'en 2016, quand il est arrivé, parce que il n'y a plus personne qui veut utiliser le charbon, puis avec raison. Le monde évolue. Donc, l'erreur des Américains, ça a été de se faire piéger par un nationaliste. Et c'est toujours ça quand tu regardes l'histoire, l'erreur des peuples qui sont faits piéger par des nationalistes nazis, que ce soit René Lévesque, que ce soit Jacques Parizeau, que ce soit Lucien Bouchard au Québec, que ce soit qui que ce soit d'autre ailleurs, Hitler, Franco, Mussolini. Ils sont tous faits piéger, ces populations-là, parce que ces gens-là arrivent quand il y a une misère. René Lévesque est arrivé, il y avait comme une espèce de marasme au Québec. Et c'est dans les situations de marasme où des gens dangereux se font écouter et se font élire. Donc, en espérant que c'était juste un mauvais épisode, puis juste un mauvais rêve, puis que ça ne reviendra pas, d'autres cauchemars comme ceux-là, les Américains pourront s'en aller dans une autre voie. pas qu'un parti ou un autre est meilleur que tous les... J'aimerais vous rappeler, j'espère que ça va vous rentrer dans la tête une fois pour toutes, la politique est corrompue. S'il n'y avait pas de corruption, la politique n'existerait pas. La politique est là pour garder le pouvoir entre les mains de la classe dirigeante, peu importe l'époque, tu peux remonter jusqu'au pharaon. Les politiciens ne feront jamais rien pour vous. Les politiciens sont là pour vous enchaîner. Plus vous allez vous dévouer, plus vous allez vous soucier, plus vous allez vous impliquer en politique, plus vous allez être enchaînés. Tu as vu aux États-Unis, avec Donald Trump, les gens se sont intéressés à la politique plus que jamais et ils sont enchaînés plus que jamais. Alors que si tu délaisses la politique, si tu délaisses les politiciens, si tu les ignores, tu retrouves ta liberté parce qu'eux autres ont moins de pouvoir puis ce qu'ils font, c'est que du blablabla. Mais si tu te laisses piéger et tu t'impliques et tu deviens partisan comme celui-là en ce moment, tu es au bord d'une guerre civile et tu as perdu tout espoir de développement, d'épanouissement puis de liberté. Les gens ne sont plus capables de se parler. En France, au Québec, partout, maintenant la politique c'est devenue un enfer. Brûlant. où il n'y a plus de tolérance, où les gens s'insultent s'ils ne sont pas du même avis, personne n'est capable d'articuler quelque idéologie que ce soit, ils sont juste là à lancer des insultes, la cabale de cannibales de mangeurs d'enfants va vous manger, il y a des satanistes, il y a une guerre galactique, patati, les gens sont rendus complètement gaga, vous le voyez. On s'accuse de tous les côtés de finir en prison, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de rationalité. Ça, ça a été le résultat de quatre années de présidence de Donald Trump. Moi, je ne sais pas si c'est comme ça que vous envisagez le monde, mais moi, c'est pour ça que j'ai débarqué de ce train-là à un moment donné, je dis ça n'a pas de sens. On s'en va dans quelle direction? Et c'est comme ça que Hitler a régné, c'est comme ça que René Lévesque a régné, c'est comme ça que Jacques Parizeau a régné, c'est comme ça que Lucien Bouchard a régné, c'est comme ça que Mussolini a régné, c'est comme ça que tous les nationalistes reviennent naturellement jouer avec les émotions et non pas la rationalité et l'intelligence et l'analyse. Donc, pas qu'un parti politique est mieux que l'autre, c'est juste que c'est une ambiance corrompue qui règne avec un gros nuage noir au-dessus de nos têtes qui va probablement s'en aller maintenant et que les gens vont probablement faire baisser la pression, se rendre compte que c'est du n'importe quoi, laisse la politique aux politiciens et tu vas voir que ça n'ira pas loin. Tant que les gens vont s'embarquer dans des mouvements, vont se dévouer pour un mouvement ou une idéologie ou une autre, eux autres, ils vont toujours régner en roi et en maître parce qu'ils vont être devant le spectacle de divisions incroyables alors qu'on devrait tous et tous être unis. Comme l'élite est unie, nous autres, on devrait s'unir, peu importe notre religion, notre orientation sexuelle, notre couleur de peau, on est tous face aux mêmes défis. On est tous les mêmes humains. Puis quand tu voyages, c'est là que tu vois que l'humain, malgré tout, nos frères et sœurs sont extrêmement, foncièrement bons. Moi, j'ai voyagé beaucoup, vous avez sûrement voyagé beaucoup. Partout où je suis allé, en France, au Maroc, en Amérique du Sud, j'ai été accueilli toujours à bras ouverts pour le vrai monde. Qui m'invitait chez eux, qui me faisait passer des nuits, et qui me nourrissait, qui m'emmenait à gauche puis à droite. J'étais chez des musulmans, j'étais accueilli comme un roi. J'étais chez d'autres, j'étais accueilli comme un roi. Parce que l'humain, fondamentalement, foncièrement, est bon. et qu'on doit se rappeler qu'on est bon. C'est bien plus facile d'être bon que d'être méchant dans la vie. Ça, je peux te le garantir. Donc, en espérant qu'il n'y aurait pas d'autres nuages comme ceux-là, parce qu'on a déjà assez de défis comme ça, sans voir en plus ce nuage-là de haine, puis des gens qui commencent à se promener toujours d'un bord puis de l'autre, pro-Trump. Là, il s'est rendu, il y a du monde ici au Québec, ils sont rendus, là, je ne veux pas les nommer, mais comme le studio André Pitt, il est rendu, lui, à faire la promotion du Parti conservateur. Donc, il se promène d'une place à l'autre. Puis c'est du monde qui sont là à dire que tout le système est pourri, qu'il y a une cabale de cannibales de mangeurs d'enfants, puis qu'hépatati et patata, puis ils se promènent d'un parti à l'autre. Parce que là, tu es en plein dans le système et en train de promouvoir les membres veux-tu bien lâcher ça? Ils sont incapables de se retenir, il faut qu'ils se lancent. Ils se lancent avec le citoyen au pouvoir, ils se lancent avec Trump, ils se lancent avec le PQ, là, ils se lancent avec le Parti conservateur. Prends un break, puis lance-toi pour le monde. Comprends-tu? Ils lâchent, c'est comme ils veulent faire absolument partie de ce cercle de la cabale de cannibales mangeurs d'enfants qu'ils dénoncent. Parti conservateur du Québec ou du Canada, c'est probablement les directeurs de ta cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Wake up, man! Lâche-nous la grappe, lâche le système pour arrêter de vouloir en faire partie. Absolument! Ça s'est monté un studio, ça a voulu jouer au TVA avec les cravates, puis les ceci, puis les cela, puis monter des émissions bidons pour créer des fake news, puis s'en aller avec de la fantaisie, puis un monde parallèle, en essayant de copier le modèle des réseaux traditionnels nationaux. Non! Réveille le monde au fait qu'on est toutes et tous pareils, puis qu'on doit s'unir dans la dépolitisation, dans la déradicalisation, puis d'exposer le Parti conservateur du Québec, les citoyens au pouvoir, le PQ, les libéraux, tout le monde au même niveau, puis de dire aux Québécois et aux Québécoises, parce qu'eux autres s'adressent aux Québécois et aux Québécoises, le studio d'André Pitt, lâchez la politique, parce que la politique, ça fait longtemps qu'elle vous a lâchés, puis que les politiciens ne sont pas là pour vous, qu'ils soient du Parti conservateur du Québec, qu'ils soient du Parti de Maxime Bernier, parce qu'il avait supporté Maxime Bernier aussi, vois-tu ce monde-là, ils n'ont pas de rationalité, puis ils sont contradictoires. Puis ça, je fais référence à ça, parce que c'est Alain, un abonné qui m'avait dit « Pardon de ça, parce que ça n'a pas de sens, ils se promènent d'une place à l'autre, puis ils sont tellement irréalistes, puis tellement contradictoires à leurs propos. » Si tu condamnes le système, les médias, puis la cabale de cannibales mangeurs d'enfants, pourquoi tu veux absolument nous faire voter pour un parti qui fait partie de la cabale de cannibales mangeurs d'enfants? Puis de convaincre les gens que c'est extraordinaire, puis que toi, tu n'es pas un média comme les autres, mais que tu veux faire comme les autres, puis tu veux les singer. Reste-t-il, reste simple, puis n'implique-toi pas dans quoi que ce soit. Moi, je me suis fait avoir par Trump, mais c'est la dernière fois, mais je n'ai jamais dit aux Québécois de voter pour le PQ ou le PLQ. Moi, je les ai toujours toutes mis au même niveau. Lui, j'ai pensé que c'était différent parce qu'il y avait un discours différent, mais c'était un piège. Il n'y a rien qui va venir de ce système-là que tu vois dans lequel on est qui va changer quoi que ce soit. Tout ce qui va émaner de ce système-là en France, au Québec, aux États-Unis, partout, il y a un système, il y a un système mondial, oui. Ce système mondial-là, c'est le pouvoir entre les mains des riches du Québec, entre les mains des riches de la France, entre les mains des riches de tel pays ou de tel pays, puis de la classe dirigeante de tel pays ou de tel pays. Ça, c'est un système universel depuis toujours puis il va rester. Puis tout ce qui va émaner de ça, ce sera juste des illusions. Il n'y a jamais rien qui va changer, qui va émaner de ça. Le seul changement qui va émaner de ça, c'est toi qui te prends en main puis qui gères ta vie en oubliant tout le reste puis en redevenant solidaire, fraternelle avec tes frères, tes soeurs, tes voisins, tes amis, tes citoyens de ton pays. Puis en vivant en harmonie puis en s'aimant puis en se respectant, tu vas voir que l'élite va tomber vite ou elle va être obligée de changer. C'est nous autres qui allons imposer ça. Si nous autres, on s'unit, on s'accepte, on s'aime, on est tolérants, eux autres, ils n'auront pas le choix d'être le reflet de nous parce qu'eux autres, dans le fond, ils sont juste le reflet de nous. Donc ça, c'est le petit message que je voulais vous passer en ce lendemain de Noël. Puis j'espère que c'est compris ce que j'essaye de faire. Ce que j'essaye de faire, c'est de répandre ce message-là. qu'on doit s'unir, nous autres, le peuple, le peuple de la Terre. Pas s'unir derrière un cabochon ou un nazi puis des idées loufoques puis des conspirations. S'unir derrière l'idée qu'on est bon, qu'on est tolérant, aimant, parce que c'est ça notre nature. Puis qu'on doit s'unir puis qu'on doit faire ce qu'on a à faire dans la vie pour avancer, pour être satisfait de notre vie. Puis de compter sur personne et de compter surtout pas sur les partis politiques et les politiciens et le gouvernement pour améliorer ta vie. Les autres sont là pour t'enchaîner. Plus tu vas t'impliquer, plus tu vas t'enliser dans les salles mouvants de la partisanerie. Il n'y en a pas un parti qui est là pour toi. Pas un. Il n'y en a pas un politicien qui est là pour toi. Tout ce qui émane de ce système-là, c'est juste pour profiter toujours au même en te donnant l'illusion qu'on va faire quelque chose pour toi. Donc, en répit, réveille-toi, mon chambre. Arrête de te promener comme une vraie girouette. Citronel, je vous reviens. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501